Je te propose dans cette séquence d'étudier la façon dont les ordinateurs s'y prennent pour communiquer sur l'Internet. Nous allons imaginer une école. Et dans cette école, une série d'ordinateurs doivent être connectés à l'Internet. Les explications qui seront données ici sont tout à fait valables également pour une entreprise, une association ou n'importe quoi d'autre, n'importe quel ensemble d'ordinateurs connectés à l'Internet. Dans notre école, les différents ordinateurs sont reliés dans un réseau, un réseau interne à l'école que l'on appelle encore un réseau intranet. Intranet car il n'appartient qu'à l'intérieur de l'école. Il n'existe qu'à l'intérieur de l'école. À l'intérieur de l'école, chacun de ces ordinateurs reçoit une adresse. Une adresse en quatre nombres, comme illustré ici sur la vidéo. Une adresse en quatre nombres qui lui est propre. Donc, lorsque un ordinateur souhaite communiquer avec un autre ordinateur, il utilise cette adresse en quatre nombres, que l'on appelle donc une adresse IP. Cette adresse IP qui permet donc de retrouver n'importe quel ordinateur sur le réseau intranet de l'école. Les adresses IP à l'intérieur de l'école sont encore appelées des adresses IP privées, car elles ne sont pas visibles sur l'Internet. Donc, un ordinateur à l'intérieur de l'école ne peut pas être accédé directement depuis l'extérieur de l'école. Comment cela se passe-t-il alors pour les communications ? Le réseau intranet de l'école est lui-même connecté à un ordinateur qui va servir de passerelle vers l'Internet. Cet ordinateur est d'ailleurs appelé passerelle, et dans de nombreux cas, il peut même être remplacé par un autre dispositif, un appareil, qui fait exactement le même travail que cet ordinateur muni d'un programme particulier, qui sert donc de relais entre l'intranet, l'intérieur de l'école, et l'Internet, l'extérieur de l'école. La passerelle est donc, elle, connectée à l'Internet. Et pour pouvoir être retrouvée sur l'Internet, la passerelle est munie d'une adresse IP. L'adresse IP correspondante est donc l'adresse IP publique de l'école. Lorsqu'une demande, une requête, une demande d'information est envoyée sur l'Internet, depuis l'école, elle semblera toujours provenir de la passerelle avec son adresse IP. Si un ordinateur à l'intérieur de l'école souhaite maintenant accéder à des informations qui se trouvent sur l'Internet, que se passe-t-il ? Eh bien, imaginons que l'ordinateur numéro 3 de la série que nous avons à l'écran souhaite recevoir des mails. L'utilisateur demande donc que l'ordinateur accède à ces mails qui se trouvent quelque part sur l'Internet. Alors, pour cela, l'ordinateur numéro 3 va demander à la passerelle d'aller chercher les informations qui se trouveront sur un serveur de mails situé quelque part sur l'Internet. La passerelle va faire son travail et va, cette fois-ci, envoyer la demande de renvoi des mails vers le serveur de mails de l'utilisateur. Lorsque le serveur de mails répond, la réponse revient à la passerelle. La passerelle qui a été retrouvée, d'ailleurs, grâce à son adresse IP publique. Le serveur de mails a reçu une demande de la part de l'ordinateur situé à l'adresse 168-127-58-63 et renvoie évidemment les informations à cet ordinateur-là et pas à un autre. C'est donc bien la passerelle qui reçoit les mails en retour provenant de l'Internet. Puis, la passerelle continue son travail et, cette fois, elle renvoie les mails reçus vers l'ordinateur qui a fait la requête, qui a demandé l'envoi de ces mails, c'est-à-dire l'ordinateur numéro 3, qui est retrouvé avec son adresse IP privée. En synthèse de tout cela, nous dirons que sur l'Internet, les communications entre ordinateurs se font grâce aux adresses IP. Dans un réseau privé, dans un intranet comme celui de notre école, chaque objet connecté dispose d'une adresse IP privée. Et finalement, sur l'Internet, chaque réseau connecté dispose d'une adresse IP publique. ... 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